Après la diffusion de l'émission complément d'enquête consacrée à l'acteur français en décembre dernier, l'affaire Gérard Depardieu a capté l'attention médiatique et publique d'une manière particulièrement intérieure. Les accusations d'agression sexuelle portées contre l'un des acteurs les plus emblématiques de France ont provoqué une onde de choc, non seulement parmi les fans de l'acteur, mais aussi dans le cercle. Dans ce contexte tumultueux, Jean-Maurice Beliche, producteur du film Le Magicien et les Siamois et proche collaborateur de Depardieu, a pris la parole auprès du journal Ouest France. La relation entre Depardieu et Beliche, tissée au fil des décennies, fournit un cadre unique pour comprendre l'impact de ces allégations sur l'acteur et son nom. Leurs premières rencontres dans les années 90, marquées par des événements culturels et des tournages communs, ont cimenté une amitié basée sur le respect mutuel et une admiration pour le talent. Depuis leur rencontre en 1996 jusqu'à leur dernière collaboration en 2020, Beliche décrit Depardieu comme un professionnel dévoué, le producteur se remémore les moments passés sur les plateaux de tournage, soulignant l'engagement et la passion de Depardieu pour son nom. Selon lui, l'acteur se distingue non seulement par son talent incontestable, mais aussi par son comportement exemplaire. Le producteur a ainsi imagé la situation, expliquant après, si on le provoque, c'est comme quand on pique un hippopotame, il Le producteur a ainsi imagé la situation, expliquant après, si on le provoque, c'est comme quand on pique un hippopotame, il Il évoque des souvenirs de tournage où l'acteur, décrit comme le premier levé, dernier couché, se consacrait entièrement à son art, loin des distractions et des polémiques. Un portrait qui contraste fortement avec les nombreux témoignages d'actrices qui ont évoqué des agressions sexuelles ou des gestes ou propos déplacés. Néanmoins, le producteur a tenu à insister « Je ne couvre rien puisque je ne sais rien ». Il y aurait eu une plainte à l'époque, elle aurait été reçue. Au cours de l'interview, le producteur a également abordé la question de la justice et de la présomption d'innocence, rappelant que Depardieu, comme tout citoyen, a droit à un procès équitable.